Certains l'appellent le Versailles Camargué. Juste devant nous, l'unique et dernière bergerie traditionnelle de Camargue. Elle a sans doute été construite entre 1851 et 1891 et elle pouvait abriter jusqu'à 1000 brebis. Seulement voilà, les années ont passé et elle a bien failli disparaître. Depuis quelques mois, d'énormes travaux, en partie payés par le Grand Port Maritime de Marseille, sont en cours. Au sol, comme un magicien, le chef d'équipe fait s'envoler la ferme, une énorme pièce de charpente. Dans la nacelle, à 8 mètres de hauteur, ces hommes sont là pour récupérer les précieux colis et poser, au millimètre près, cette panne fêtière, la poutre du sommet de la charpente. Fais mouler un petit peu. Comme un jeu de mécano géant. Une opération délicate et exceptionnelle. La bergerie de la Favouyane. Un monument en Provence. Fabrice Lanvin est conducteur de travaux. La bergerie fait plus de 50 mètres de long. C'est à peu près 60 cubes de bois qui sont posés sur le chantier. On a une largeur de 13 mètres et presque 10 mètres de haut. Donc c'est vrai que pour une charpente d'ici, c'est vraiment conséquent. Une partie de cette charpente a pu être conservée, comme un cœur ancien qui continue de battre. C'est une trace de l'histoire. On essaye un maximum de garder tout l'historique du bâtiment. On a des marques de flottage, par exemple, sur les bois. Et puis, voilà, dans un souci de conservation, de transmission aussi. On essaye toujours de garder un maximum ce qui peut te conserver. Et puis, écologiquement parlant, c'est toujours bien de pouvoir conserver. Sur ce terrain de port Saint-Louis-du-Rhône, il y a sans doute eu des bergeries pendant plusieurs siècles. Jean-Claude Duclos s'intéresse à la Favouyane depuis plus de 50 ans. C'est le spécialiste historique. Là, nous sommes effectivement sur le lieu d'une commanderie de Malte, dont il reste quelques vestiges, enfin, rares à travers les ruines de ce masque-là, et duquel dépendait la bergerie de la Favouyane. Un petit bijou que l'on aurait presque pu perdre. C'est le dernier exemplaire de l'architecture camarguense traditionnelle, c'est-à-dire du temps où, en Camargue, on utilisait principalement du bois, du roseau et de la terre pour construire. Parce que la pierre, bien sûr, il fallait l'importer. Et tous les autres bâtiments étaient ainsi conçus suivant ce modèle-là, c'est-à-dire orientés au nord, terminés par une abside et couverts de roseaux, avec cette pente caractéristique des bâtiments à couverture de roseaux à 45 degrés. Derrière nous, les travaux continuent d'avancer. Une restauration à l'ancienne, dans la mesure du possible, car le bâtiment était très abîmé. Anthony est le tuteur de Dorian. Ensemble, ils répètent des gestes ancestraux sur ce bois de plus de 100 ans. Dorian est en train de préparer ce qu'on appelle un lien de fêtage. Celui d'origine était trop abîmé pour le remettre en place. Donc on a repris une pièce de vieux bois dans laquelle on pourrait recréer cette pièce pour l'adapter sur la charpente actuelle. C'est sûr que la sensation de se dire qu'il y a des gens qui sont passés dessus avant, c'est valorisant pour notre travail. Parce que du coup, on réutilise des bois anciens, et ce n'est pas juste un bois neuf qui a été coupé, qui a été amené dans une série. Et puis là, il y a toute une partie historique dans le bois qu'on travaille, et ça change. Alors le bois, il n'est pas tout à fait neuf, pas tout à fait droit, mais bon, on travaille comme ça et on apprend à travailler de la sorte. Les murs, eux aussi, ont été entièrement repris. Le temps et les éléments avaient considérablement dégradé les pierres. Aujourd'hui, avec cet enduit tout neuf, on peine à deviner le travail délicat qui vient d'avoir lieu. Là, le but a été vraiment de conserver au maximum et de purger tout ce qui ne tenait pas. En l'occurrence, on s'est retrouvé à certains endroits à purger tellement qu'on a purgé l'épaisseur du mur. Là, ça ne se voit pas effectivement à l'œil nu. On distingue du coup encore les anciennes pierres qui sont toujours en place, donc les pierres de saumier, et à l'extérieur, les contreforts qui sont aussi les contreforts d'origine. Mais là, la maçonnerie, aujourd'hui, de toute manière, on devait faire un enduit neuf, harmonieux, d'une pour la conservation du bâtiment, et puis après, c'est bien évidemment une question d'esthétisme. Les travaux vont durer jusqu'en octobre 2023. Ils coûtent plus d'un million d'euros, financés à 50% par le Grand Port Maritime de Marseille. Et c'est Amandine Luciani qui a la charge de ce dossier. J'en rêve, j'amène ma fille ici pour lui expliquer la manière dont on travaillait, les gens travaillaient avant, ce qui s'y passait. Vous avez l'architecte qui, quand elle vous parle de la bergerie, de sa construction, vous voyez les artisans travailler et en la restaurant, avec les entreprises qui la restaurent, on voit vraiment les techniques que l'on est en train de perdre, mais qu'il ne faut pas perdre. Un chantier qui nous plonge dans l'histoire de la Camargue et dans celle du pastoralisme. Et si la bergerie ne s'envole pas, d'ici quelques mois interviendra la phase cruciale de la pose de la sagne, des petits fagots de roseaux qui serviront de toit. La bergerie pourra alors reprendre sa fonction, celle d'accueillir des brebis.